Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la section comment montrer que. Aujourd'hui on va s'intéresser aux équations du deuxième degré et on va regarder comment les résoudre. Générique. Alors avant toute chose, je rappelle, une équation du deuxième degré c'est une équation où il y a un terme avec x2, et un terme avec x et des nombres. Alors c'est simple, si vous êtes avant la seconde ou en seconde, vous n'avez que deux méthodes pour résoudre une équation du deuxième degré. Soit vous factorisez quelque part, il y a une factorisation. Par exemple si je vous donne l'équation x² plus x égale 0, à ce moment là vous ne pouvez pas résoudre cette équation autrement qu'en factorisant par x, ce qui vous donne la ligne suivante, x facteur de x plus 1, égale 0. Et là votre meilleur ami, c'est le théorème qui dit que pour qu'un produit de facteur soit nul, il faut que l'un des deux facteurs soit nul. Donc dans notre cas on a x facteur de x plus 1 égale 0, ça veut forcément dire que x égale 0, le premier facteur du produit, soit x plus 1 égale 0, deuxième facteur du produit. Après il n'y a plus qu'à résoudre, soit x égale 0, soit x égale moins 1, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Si vous êtes en seconde ou avant, la deuxième méthode que vous possédez pour résoudre une équation du deuxième degré, c'est l'identité remarquable. Peut-être que l'équation du second degré que vous avez, ce n'est qu'une identité remarquable que vous n'avez pas vue. Par exemple, si je vous dis x² moins 2x plus 1 égale 0, en fait ça c'est égal à x moins 1 au carré. Après, si x moins 1 au carré égale 0, ça veut dire que x moins 1 égale 0, et après vous résolvez votre équation. Si vous êtes en première ou au-delà, alors vous avez un nouvel outil qui s'appelle le discriminant. Et là vous avez tous les outils avec le discriminant pour résoudre les équations du deuxième degré. Il faut calculer la valeur du discriminant, dont la formule est, je vous le rappelle, b au carré moins 4ac. Et après vous regardez le signe du discriminant. Si jamais le discriminant est positif, à ce moment-là vous avez deux solutions. Moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a. Par contre c'est normal que tu comprennes rien du tout à ce qui est en train de se dire si tu n'es pas en première. Rassure-toi. Si le discriminant est égal à 0, vous pouvez utiliser la formule précédente aussi, mais ça veut dire que c'est une identité remarquable que vous n'avez pas vue. Et ça je vous conseille, si vous tombez sur un discriminant négatif, je vous conseille fortement de plutôt factoriser les identités remarquables, ça fera plus plaisir aux profs. Croyez-vous. Petit conseil. Et si le discriminant est négatif, il n'y a pas de solution dans R. Je dis dans R, si jamais tu es en terminale et que tu sais ce que c'est les nombres complexes, comme ça tu es contre. Voilà, pour résumer cette toute petite vidéo sur les méthodologies, pour résoudre une équation de deuxième degré, si tu es en seconde ou avant, tu n'as que deux solutions. Soit tu factorises, soit c'est une identité remarquable que tu n'as pas vue. Si tu es en première et que tu sais ce que c'est qu'un discriminant, tu calcules le discriminant, tu regardes le signe. S'il est positif, deux racines. S'il est négatif, pas de racines. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu aidé, vous a donné des méthodes. Je ne saurais que trop vous conseiller de faire des petites fiches « Comment montrer que ? » qui résument ce que je viens de dire. Vous allez avoir après une petite collection de fiches méthodes, comme ça, et ça, ça sera du pain béni pour réviser et pour préparer vos examens. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne prenez pas de risques. Calculez-le. Sous-titrage ST' 501